Le petit reporter à la Oupetrous, le plus connu du monde, s'installe à Lisbonne. Et si le Portugal connaissait déjà Tintin, il peut désormais découvrir l'oeuvre de son père, Hergé. Jusqu'au 10 janvier 2022, la fondation Calus Gulbenkian prend des allures de château de Moulinsar pour accueillir la première exposition qui lui est consacrée dans le pays. Celle-ci rassemble une importante sélection de documents sur la vie et l'oeuvre du dessinateur belge. Des dessins originaux, mais aussi des peintures, ainsi que des photographies et de nombreux documents d'archives. Ici, ce qui est surprenant, c'est de découvrir d'autres personnages. Tout le monde est focalisé sur Tintin, mais cette exposition raconte d'autres histoires. Elle bouscule un peu le visiteur, explique Nick Rodwell, l'administrateur de la société Moulinsar, chargé de l'exploitation de l'oeuvre d'Hergé. Cette exposition met en lumière le travail d'Hergé dans la publicité. Des affiches pour le tourisme, des créations pour des couvertures et des illustrations de livres. Cela va probablement surprendre les visiteurs, car la plupart des gens ne connaissent que Tintin dans l'oeuvre d'Hergé. Mais il était tellement prolifique, il a toujours cherché de nouveaux chemins et il avait besoin d'être constamment stimulé et inspiré. C'est pour cela qu'il a choisi la publicité. Prolifique, il l'était. Georges Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, du son de ses initiales R et G, affiche de publicité et illustration en passant par la création de mode. L'exposition révèle les multiples facettes de l'auteur de BD. Mais que les amateurs des aventures de Tintin se rassurent, ils ne seront pas en reste et pourront découvrir des dessins originaux. Certaines planches datent même des débuts en 1929 de l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe siècle. Hergé, décédé il y a maintenant 38 ans, était un artiste de premier plan qui a créé son propre style et même une école d'art et qui, sans s'en rendre compte, a marqué son époque.